M. Mohamed Samy Agli, bonjour. Bonjour. Alors un nouveau président, nouvellement élu, il prendra ses fonctions demain après la cérémonie de prestation de serment. Nouveau président, des défis, des engagements pour une sortie de crise, notamment sur le plan économique. L'économie est plombée à l'arrêt depuis des mois, c'est une année blanche, c'est votre déclaration. Vous appelez à des mesures d'urgence, vous avez élaboré un document, mesures d'urgence pour la sauvegarde des entreprises et la promotion de nouvelles activités. Il faut agir, agir vite, la crise nous guette. Tout à fait. Pour commencer, je pense qu'il faut, je vous remercie de l'invitation et nous tenons à féliciter bien sûr le nouveau président de son élection. Il fallait qu'on ait un chef et Dieu merci, on a aujourd'hui un chef. Il faut qu'on avance et aller vite, comme vous l'avez dit, aller vite sur le plan économique. L'économie n'attend pas, le temps c'est de l'argent et aujourd'hui nous avons des décisions à prendre, des décisions d'urgence. Effectivement, il y a un document, un premier document, mais nous sommes en train de travailler sur plein d'autres documents, je vais en parler pendant l'émission. Mais quelles sont les décisions d'urgence qu'il faut impérativement prendre dans l'immédiat, de la sa prise de fonction ? Moi je pense, oui, c'est une question qui est difficile pour y répondre, parce que tous les chantiers, tous les secteurs sont des secteurs aujourd'hui qui sont complètement, qui nécessitent des réformes profondes. Les secteurs, à mon sens, bien sûr sur le plan économique, nous, on est, on peut se prononcer sur ce secteur-là, mais sur le plan économique, aujourd'hui, prenez des secteurs profonds, prenez des secteurs aujourd'hui qui sont complètement sinistrés, où il faut aller en urgence, aller, bien entendu, prendre des décisions comme les secteurs sur les entreprises, par exemple, d'une manière générale, les entreprises en difficulté, quelles décisions prendre en urgence dessus. Il y a des choses, il y a des notes, il y a des textes qui sont sortis récemment, des notes qui risquent de plomber l'ensemble de l'économie, comme celle de la BEF, par exemple, aujourd'hui, qui n'est pas applicable. C'est une note qui ne sera pas applicable, malheureusement, qu'il faut immédiatement revoir, parce qu'elle commence déjà à bloquer des secteurs et des filières entières. Mais les autres secteurs, les autres mesures d'urgence, je pense, une réforme profonde de l'économie en général, une réforme profonde de l'ensemble des lois, revoir des lois qui sont aujourd'hui, c'est des lois qui sont mornées, qui n'arrivent pas aujourd'hui à être appliquées, c'est des lois qui freinent l'économie. Il faut revoir l'ensemble de ces textes de loi. Et puis, je peux vous en parler, c'est pour ça que j'en ai parlé, la question, il y a peut-être tous les chantiers, il a ce président. Je pense que c'était surtout bonne chance, parce qu'il a un chantier naval devant lui, un chantier qui est complètement, bien sûr, à portée de main, mais il faut des décisions urgentes, courageuses surtout, urgentes et immédiates. Mais quand vous parlez de refonte globale, de notre système économique, est-ce qu'il faut tout balayer pour reprendre à zéro ? Des fois, quand je parle de courage, des fois oui, des fois il faut revoir tout ce qui a été fait. Prenez par exemple l'acte d'investir, aujourd'hui, il n'est pas normal. Qu'on ait une armada d'autorisation pour aller créer la richesse. Ça, ce n'est pas normal. Moi, je pense qu'on peut s'inspirer des meilleurs modèles pour gagner du temps. Aller réinventer quelque chose, non. Mais s'inspirer des modèles qui ont fait leur preuve dans le monde, et il y en a, il y en a. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'un système bancaire devienne un frein réel au développement de l'économie, parce qu'il l'est aujourd'hui. Il l'est. Le mouvement des capitaux, dans tout le monde, on le voit de plus en plus, plus facile à faire, plus facile à d'accès. Mais chez nous, malheureusement, il est très compliqué. Bien sûr qu'il faut des décisions courageuses. Mais quel modèle pourrait inspirer éventuellement l'Algérie pour sa refonte de son système économique aujourd'hui ? Vous avez dit, il y a des modèles. Oui, oui, il y a des modèles. Je ne vais pas en citer des pays, mais il y a des pays aujourd'hui qui ont fait leur réforme, leur réforme profonde. Des pays dans l'économie similaire à l'Algérie. Des pays voisins qui ont réussi. Des pays d'Europe, qui étaient avant sous le bloc soviétique, qui ont pu réussir après à réinventer un nouveau modèle et un modèle qui a réussi. Mais on voit, le point commun dans tous ces pays-là, c'est la technologie. C'est des pays qui ont misé sur la technologie, la digitalisation. Comment peut-on-nous être moins bureaucrates ? La bureaucratie aujourd'hui est un danger d'État. Il touche même à la souveraineté, si j'ose dire, de notre pays. Il n'est pas normal qu'on ait autant de bureaucratie pour aller créer de la richesse. Il ne faut pas mettre l'ensemble des acteurs économiques dans le même sac. Il y a des acteurs économiques aujourd'hui qui ont réussi, mais réussis honnêtement. Il y en a qui souffrent par le poids de la bureaucratie et surtout aujourd'hui. Le grand chantier qui attend notre nouveau président, c'est la confiance. Comment reprendre confiance déjà entre nous, peuple, avec ses dirigeants, entre acteurs économiques, ses dirigeants et surtout l'administration. Même l'administration aujourd'hui perd confiance. Mais avant d'agir, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord diagnostiquer et faire un check-up de la situation ? Comment est la situation actuellement ? Puisqu'on dit que l'économie a été plombée depuis des mois, notamment aggravée par la crise de 2014 ? Oui, effectivement. Mais l'état des lieux, est-ce que vous pensez qu'on a le temps ? Les problèmes, on les connaît. Vous passez aujourd'hui parler à n'importe quel acteur économique, il vous dira exactement ce qu'on est en train de vivre. L'économie est plombée, effectivement, mais elle a commencé en 2014. Mais elle est plombée aujourd'hui suite à une mauvaise gouvernance. La crise économique, effectivement, elle est là. Mais surtout, c'est une conséquence directe de la mauvaise gouvernance. Et là, le mot gouvernance, moi je pense, va être un mot clé dans le chantier du nouveau président. Nous, ce qui nous rassure, bien entendu, c'est qu'on a pris le temps d'analyser les programmes des différents candidats. Et notamment, aujourd'hui, bien sûr, on se concentre sur le candidat qui a gagné le programme. Il parle réellement de réformes profondes de l'économie. S'il sera effectivement exécuté, il ne reste pas uniquement un programme de compagnie. Il doit être réellement aujourd'hui traduit en plan d'action et aller sur des faits. Aujourd'hui, le citoyen attend des résultats en urgence. Et bien sûr, les chefs d'entreprise qui sont des citoyens algériens, bien entendu, mais ils perdent aujourd'hui. Ils ont perdu confiance. Ils sont en train de fermer. 650 000 aujourd'hui. J'avais annoncé en septembre chez vous 500 000 emplois perdus. Aujourd'hui, on parle de 650 000. Ça, c'est des chiffres qui ont été confirmés même par des organismes publics. On parle de 60% du tissu économique qui est sinistré aujourd'hui et dont beaucoup sont en train de fermer malheureusement. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On a le temps qui est contre nous. Mais justement, par rapport au document que vous avez élaboré, vous dites qu'il faut d'abord des mesures d'urgence en faveur des entreprises en difficulté et celles qui ont connu énormément de pertes d'emplois. Ils vous appelaient à l'allègement, par exemple, de la dette fiscale et un échéancier pour le remboursement d'éventuels crédits. Est-ce que vous les avez diagnostiqués ? Vous les avez aujourd'hui identifiés ? Elles sont essentiellement dans le BTPH ? Pas que. Effectivement, le BTPH, c'est le premier secteur, je pense, qui est le plus sinistre parce qu'il dépend directement de la commande publique. Mais autour du BTPH, madame, c'est tout le tissu industriel qui a été créé. Les industries entières aujourd'hui sont à l'arrêt. Prenez pas les matériaux de construction, ils sont liés de fait par la filière. Quand le bâtiment va, tout va. Ça, c'est pas nous qui le disons, c'est partout dans le monde. Mais aujourd'hui, le BTPH, on est un premier. Malheureusement, aujourd'hui, la crise s'installe dans les industries pharmaceutiques, dans les services, dans les TPE, PME, qui sont les plus vulnérables. Quand on a parlé de mesures d'urgence, ça, c'est des choses qui doivent être faites. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'en situation de crise, qui est une situation exceptionnelle, suite à ce qu'on a vécu, une mauvaise gouvernance, conséquence d'une mauvaise gouvernance, et ainsi de suite. Il n'est pas normal qu'on reste dans les mêmes réflexes, à savoir, on bloque les comptes. Les différentes caisses sont en train de bloquer les comptes. Les banques sont en train de procéder à la saisie, et ainsi de suite. Moi, je pense qu'il faudrait réellement donner un message d'espoir à ces entreprises. La préoccupation principale du gouvernement doit être la préservation de l'emploi et maintenir le processus de création des richesses et cette dynamique-là. Alors, justement, par rapport à ces entreprises qui sont en difficulté, vous suggérez éventuellement, pour le traitement de l'endettement, d'aller carrément vers un moratoire d'une année ou deux pour l'étalement du principal, c'est-à-dire le dispositif de rééchelonnement sur une période qui peut aller jusqu'à trois ans. Comment cela peut se faire ? Puisque ça existait par le passé, justement, ce dispositif de rééchelonnement des dettes, ça a été appliqué en 2012 ? Tout à fait, ça existait et ça a été pratiqué, pas uniquement chez nous, dans plusieurs pays, ou quand il y a une situation un peu compliquée, exceptionnelle, où les États se mettent du côté de l'entreprise pour préserver de l'emploi et surtout assurer une création de richesses et maintenir la confiance. Il n'est pas normal aujourd'hui, quand les entreprises sont en train de fermer, des caisses sont en train de se mettre... En fait, ils font leur travail d'administration, à savoir aller chercher, effectivement, ce recouvrement, mais on est dans une situation qui n'est pas normale. Quand vous revenez sur l'historique des entreprises, ces entreprises-là ont toujours été éthiques sur le plan de la cotisation. Ils ont toujours cotisé, elles ont toujours su être à jour dans leurs cotisations. Mais aujourd'hui, ces entreprises-là qui ont créé de la richesse, qui emploient beaucoup de monde, sont en difficulté. Qu'est-ce qu'on va faire ? La prochaine étape, pour elles, ces entreprises-là, va être le licenciement, malheureusement, et c'est ce qu'on veut aujourd'hui éviter à tout prix. Quand on a parlé de moratoire, je pense que c'est une des solutions. Ce n'est pas la solution, mais c'est une des solutions. Mais si on arrive déjà à parler de moratoire aujourd'hui, dire qu'effectivement, c'est une année blanche, pour ne pas dire année noire, parce qu'on n'est pas optimiste sur le plan économique, on parle de blanche. C'est une année blanche, il faut agir en conséquence. Parce que les pertes, après, les conséquences sur l'économie et sur le trésor public, sur l'État en général, vont être un ypsilon par rapport à ce qu'ils vont être mobilisés par ressources pour appliquer ce moratoire-là. Mais vous avez aujourd'hui, au-delà des questions liées, bien sûr, aux entreprises qui sont en difficulté en raison de certains nombres de contraintes bureaucratiques, fiscales et aussi financières, vous avez cet état de fait, c'est que beaucoup d'experts relèvent que la croissance aujourd'hui en Algérie n'est tirée que par la commande publique. Dès qu'il y a arrêt de la commande publique, il n'y a plus de croissance. Les entreprises algériennes ne créent pas réellement de la richesse. Quelle est votre réponse ? Malheureusement, oui. Après, il ne faut pas être dans un procès général sur l'ensemble du tissu économique. Mais la commande publique, elle a été une réelle locomotive de création de beaucoup d'entreprises. Mais malgré ça, on en manque. Il nous manque un million d'entreprises à aller chercher pour entrer dans un standard de nombre d'entreprises par habitant. Il nous manque un million d'entreprises. Ce que la commande publique, effectivement, mais malheureusement, elle n'a pas été utilisée à bon escient parce qu'on a vu énormément de scandales, de corruptions et d'autres qui ont été principalement suite à la commande publique. Il faudrait, je pense, la prochaine gouvernance veiller à ce que... Parce qu'en fait, le prochain président, bien sûr, la mission est très compliquée. C'est très courageux, déjà, d'être candidat dans cette situation-là. Mais je pense qu'il doit être entouré par les vrais acteurs économiques qui parlent. Là, il ne faut pas faire l'erreur où le politique va décider, encore une fois, de l'économique. Il faut associer l'économique avec le politique. Mais le maître mot sur les questions qui ont trait à l'économie doivent être ceux qui vivent au quotidien cette économie-là. Mais comment sortir de cette économie rentière basée uniquement sur la dépense publique ? Est-ce qu'il va falloir impérativement promouvoir d'autres secteurs pourvoyeurs de richesses ? Vous parlez de votre document, la promotion de l'économie numérique. Vous parlez de la promotion des activités de recherche et développement. Dossiers en mesure d'encouragement en faveur du secteur du tourisme, l'agriculture également. C'est les secteurs sur lesquels il faut miser à l'avenir. Bien sûr. De toute façon, aujourd'hui, si on reste sur le modèle d'une mono-ressource, je dirais, de notre économie... Le pétrole. Moi, je l'ai dit chez vous, je le répète encore une fois. En fin des années 90, notre économie, comment elle a été composée ? Elle a été composée principalement de rentes pétrolières. Aujourd'hui, comment elle l'est aussi ? Elle l'est, pareillement. Elle est à 95, à 98% de ce pétrole-là qui ne nous a pas rendu service. Parce qu'il nous a créé des scandales, il n'a pas servi réellement, il n'a pas été réellement une source de création de richesse réelle et pérenne pour les générations futures. Vous savez, moi, j'appartiens à une génération où, au fin des années 90, j'avais 18 ans, 19 ans. Et j'ai subi, on a subi tous comme on est aujourd'hui, cette génération-là, une réelle mauvaise gouvernance. Parce qu'on se retrouve, 20 ans après, on est au stade où on parle des mêmes chiffres qui étaient, à la fin des années 90, proportionnant par rapport à ce que le pétrole, comment il contribue sur le budget de l'État et le PIB. 5% du PIB par rapport à l'industrie, ça n'a pas évolué. On a intérêt d'aller vite dans la diversification de l'économie, diversification concrète, miser sur les vrais créateurs de richesse et accompagner les... Et surtout, passer, je dirais, avoir le courage aussi d'aller faire un constat amer qu'aujourd'hui, la conséquence, c'est une mauvaise gouvernance, c'est une mauvaise gestion du pays qui a été faite. Et beaucoup d'entreprises sont des victimes. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas, aujourd'hui, mélanger ce... Il y en a beaucoup qui étaient victimes de l'ancien système. Ah, ils n'étaient pas dans le premier cercle, le deuxième cercle, je dirais, de décideurs, ben, ils n'ont pas accès forcément. Où ils ont accès ? Ils ont eu accès parce qu'ils connaissaient Flynn ou Fulten. Malheureusement, ça marchait comme ça. C'est pour ça qu'on doit parler, aujourd'hui, réellement, de... On a parlé, à un certain moment, d'union, de rassemblement. Aussi, l'un des plus grands chantiers du futur président, c'est de rassembler les Algériens, rassembler les acteurs économiques et non pas avoir ce premier cercle, ce premier collège ou deuxième collège qui ont accès à des avantages que deuxièmes n'ont pas. Est-ce qu'on peut considérer que les problèmes dont on parle depuis pratiquement 20 ans, 30 ans, même au-delà, par exemple, le problème du foncier industriel, l'accès au marché public, par exemple, les financements via les banques demeurent toujours. La bureaucratie, également, demeurent toujours. Ben oui, mais c'est un constat qui est là. C'est pour ça que j'ai parlé de réalité amère. Réalité amère ? Oui. Réalité amère, malheureusement, aujourd'hui, on se retrouve avec 80% de tout le financement, le système bancaire, qui est dirigé par des banques publiques. Pourquoi ne pas avoir d'autres banques, petites banques pour les start-up, d'autres banques à capitaux moins importants, mais orientées vers des financements ciblés pour les TPE, PME ? Est-ce qu'on peut considérer qu'on a intégré l'économie de marché avec des mentalités socialisantes ? Il faut commencer d'abord par changer les mentalités et s'adapter au contexte dans lequel nous nous trouvons actuellement. Où on est socialiste ? Où on est un pays libéral ? Je ne peux pas... On ne sait pas. Il faut trancher. Non, le problème, c'est qu'on ne sait pas comment on est aujourd'hui. Est-ce qu'on est socialiste ? Parce que des fois, on a des déclarations qui disent le contraire. Mais dans les faits, on est pire que le socialiste. On a aujourd'hui, je pense, si on parle de souveraineté, si on parle de souveraineté nationale, souveraineté économique, je pense que le premier ennemi aujourd'hui de notre économie, c'est la bureaucratie. C'est la corruption. C'est tous les freins que vit le chef d'entreprise dans son processus de création d'entreprise de bout en bout. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'on ait appliqué une loi 51-49 pendant 10 ans et personne n'a osé juste la critiquer alors qu'elle n'a rien ramené pour le pays. Il faut aller vers le protectionnisme. Le protectionnisme, on est pour, au sein du forum, acteurs économiques, nous sommes pour la protection, mais bien sûr sur les secteurs réellement à protéger. Mais qu'est-ce qu'on appelle secteur à protéger aujourd'hui ? Est-ce qu'on fait un hôtel ? C'est un secteur à protéger. Est-ce qu'on crée une PME, TPE ? C'est un secteur à protéger. On peut en parler longuement. Mais il y a des gens qui ont dénoncé mais qui n'ont jamais été écoutés. Alors, M. Mohamed Samy-Egli, je voudrais revenir avec vous sur un aspect. Quand vous dites qu'il va falloir impérativement mettre en place des mesures d'urgence pour sauver notre économie, venir en aide aux entreprises qui sont en difficulté, faire émerger l'économie algérienne, est-ce qu'il faudrait d'abord commencer par s'asseoir autour d'une table et discuter de tous les problèmes ? Bien sûr. Je pense qu'il faudrait bien sûr un grand débat autour réellement inclusif. Écoutez tout le monde mais surtout écoutez tout le monde mais allez vite. Il ne faut pas attendre aujourd'hui le temps. L'entreprise aujourd'hui n'a pas les moyens d'attendre plus longtemps, de subir cette situation économique qui peut être dramatique. Nous, on ne la compte pas comme un barrage qui risque de lâcher. Et un barrage, quand il lâche, il peut prendre beaucoup de choses sur son chemin, notamment les bonnes choses. Mais les réformes, je pense, sont indispensables. Il faut travailler sur la stabilité d'ensemble des réformes qui vont être portées plutôt. Quand je dis stabilité, on a toujours eu cette critique d'instabilité réglementaire où on fait des lois et après les mêmes lois sont annulées ou sont abrogées quelques mois après. Il faut éviter ça. Aujourd'hui, l'acteur économique, il cherche principalement de la confiance. Comment la confiance va venir ? La confiance viendra par, un, la stabilité réglementaire, la tenue des engagements. Vous savez, on a des chefs d'entreprise qui ont une vision sur 10 ans. Comment peut-on répondre à leurs besoins en disant, oui, on a des lois qui vous garantissent cette stabilité pendant les 10 prochaines années, comme vous l'avez étudié dans votre business plan ? On est incapable de le faire aujourd'hui. Et la réglementation, elle touche la partie juridique, la sécurité publique et surtout l'ensemble des projets. Ça doit être réellement un projet national de développement économique et social. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on continue à faire et à refaire les mêmes erreurs du passé ? Quand on parle de mesures d'urgence, parfois on prend aussi des décisions manheureuses. Vous avez commencé par en parler au début de cette émission par rapport à la décision qui a été prise récemment par la BEF qui, un peu, oblige les importateurs à avoir un différé de 9 mois avant le paiement, bien sûr, de leurs importations. Et ça va impacter directement l'importation de la matière première pour les producteurs nationaux. Oui, ça, je pense qu'on l'a signalé au ministre du Commerce et on a eu le plaisir d'avoir été reçu par le Premier ministre. Par rapport à cette question, la décision de la BEF ? Par rapport à plusieurs questions, notamment les questions d'urgence et surtout cette question d'ABEF qu'aujourd'hui, nous, on juge une question qui doit être traitée en urgence. Aujourd'hui, demain, pas plus. Il faut qu'elle soit faite dans les prochains jours. Il n'est pas normal d'attendre encore plus longtemps parce qu'elle commence à faire des dégâts énormes sur l'économie. Aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à importer leur matière première qui est inexistante en Algérie. Il n'arrive pas, il n'est pas normal qu'on parle de FOB, alors qu'on a un pavillon national qui couvre 5%, voire au meilleur cas, il a couvert 7%. Il faudrait réellement qu'on ait les bonnes questions, parler, trouver des solutions. Bien entendu, préserver ce pavillon national et pouvoir lui donner l'occasion de se renforcer. Mais parlons économie toujours, ne raisonnons pas politiquement. S'il est valable, on le maintient. S'il n'est pas valable, il faut trouver les bonnes solutions. Et surtout le CREDOC aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que quand vous partez en Chine acheter chez des grands fournisseurs, vous allez imposer votre manière d'acheter ? Non. Le CREDOC 9 mois, c'est une grosse aberration à nos sens. Justement, cette note un peu de la BEF qui stipule que ces nouvelles dispositions introduites par la note de la BEF portent sur une exigence en matière de paiement des importations qui doit être différée de 9 à 12 mois. L'usage exclusif de l'incoterm, FOB, est l'appel prioritaire au pavillon national pour le transport de marchandises. Même pour cette disposition, c'est-à-dire l'appel au pavillon national pour le transport de marchandises est dans les faits et dans l'immédiat impossible de l'introduire ou de l'appliquer. Puisque le pavillon national a totalement été déstructuré et qu'on recourt pratiquement à 99% aux armateurs étrangers. Non mais de fait... Et c'est équivalent à 6 milliards de dollars. Mais de fait, on va passer en sous-traitance après. C'est qu'on passe réellement par un pavillon national, une société nationale, mais réellement elle va sous-traiter. Les sous-traitances imposent d'autres frais et ça coûte, on a simulé que ça coûte déjà plus cher. Un conteneur qui coûtait 3 000 dollars aujourd'hui, il a au moins 500 dollars, voire 1 000 dollars de plus pour, si on passe vers, en fait, par la société nationale et aussi les Français... Les transferts déguisés qui ne profiteront pas au pavillon national en définitive. Non, ça va coûter plus cher, plus cher, plus cher à la banque, plus cher à notre balance des devises. Ça va nous coûter plus cher en termes de coûts d'importation et de frais de transport. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire de façon concrète si on devait se projeter vers l'avenir ? Les mesures d'urgence. Parce que quand vous parlez de mesures d'urgence, 1, 2, 3, lesquelles ? Il faut une émission sur ça, mais les mesures d'urgence, je pense déjà, raisonner économiquement. Déjà, ça c'est important. Détacher le politique dans les décisions économiques. Il faut impliquer, associer les acteurs économiques. Pas d'exclusion. On a vu des lois qui ont été pendues, mais on se pose la question réellement, est-ce que la personne qui a fait ces lois vit en Algérie ou vit en Suède ou quelque part d'autre ? Il n'est pas normal qu'on ait des lois qui sortent, qui sont complètement en inadéquation avec la réalité du terrain. Les décisions courageuses à prendre, c'est digitalisation, déburocratisation, faciliter l'accès au marché, ouverture massive, ouverture totale à l'ensemble des secteurs. Il n'est pas normal, encore une fois, d'avoir des secteurs qui sont fermés aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un scandale à un certain moment qu'on ne peut pas avoir accès à ces secteurs-là. Il faut que la loi soit réellement appliquée et appliquée d'une manière stricte sur l'ensemble des acteurs économiques. Pas de deux poids, deux mesures. Moi, je pense que les grands chantiers, on a vu le protectionnisme aujourd'hui, c'est un effet, c'est une démarche qui a été initiée par beaucoup de pays. Quel pays ? De même des grands pays, aujourd'hui, protègent leur économie. Il est tout à fait normal et on doit se protéger, protéger notre économie, ne pas aller dans une démarche ouverte massivement, parce qu'on n'est pas prêt pour ça. On n'est pas prêt pour ça. Il faut se protéger des secteurs où on a beaucoup investi, il faut les protéger, mais des secteurs où on n'a pas réellement de production. Mais ces produits-là doivent être surtaxés à l'importation pour que ça devienne, de fait, une opportunité à l'investissement pour les acteurs économiques locaux. Mais les démarches, je pense, des bureaucratisations, mais le maître mot qui va être, c'est confiance, c'est rassemblement. Si on n'a pas de confiance, vous savez, le bailleur de fonds, c'est un bailleur. Les investisseurs, il est peureux, l'investisseur. Il ne va pas mettre de l'argent dans des marchés ou dans des pays où les pays sont instables, où c'est des réglementations qui changent par ministre. Dès qu'on change un ministre, on dirait qu'on est en train d'inventer une nouvelle complètement loi et surtout sortir de cette vision de quinquennat. Sortir de cette vision de quinquennat. On ne fait pas un plan aujourd'hui quinquennat. On fait des visions sur 30 ans, on fait des visions sur 40 ans. Il y a des pays qui sont en train d'inventer sur les 50 prochaines années. Il faut avoir les meilleurs cerveaux algériens autour de soi et même cerveaux étrangers. Payer, ça, c'est des investissements qui sont réellement rentables pour l'avenir. Mais dans le contexte actuel, est-ce qu'on peut considérer que l'entreprise algérienne paye cash sa mauvaise réputation par rapport à certaines pratiques, par exemple illicites, fausses déclarations, transferts illicites, corruption également ? Bien sûr, bien sûr. Mais ça, il faut avoir aussi le courage de le dire. Il faut assigner. La tendance était... En fait, l'acte d'importer était très facile. L'acte d'importer était très, très facile. Exporter, c'est beaucoup plus compliqué qu'importer. Parce que les gens trouvent énormément de facilité à aller vers l'importation. Et quand ils partent vers l'importation, beaucoup de gens n'ont pas été éthiques sur le plan business, si je veux dire. Il n'y avait pas de concurrence réellement loyale. Les gens étaient pour eux très faciles d'aller faire de la surfacturation, récupérer de l'argent de l'autre côté, le revendre sur le marché parallèle. Il a de fait énormément d'argent qui va être encaissé en cash. Et ça, ça nous ramène directement à la question de l'informel, à la question du taux réellement parallèle. Comment va-t-on trouver des solutions urgentes encore une fois à cette question-là ? Et il faut de la confiance. Il faut un engagement de très haut niveau pour trouver des solutions. Les solutions existent et il faudrait juste trouver, être bien entouré et avoir réellement une équipe de choc qui va faire face à ce qui va être décidé d'une manière courageuse et rompre avec les anciennes pratiques, surtout par les ruptures aujourd'hui. Écoutez ce que les gens, la communauté d'affaires réclame. Alors justement, quand vous parlez de rupture, il y a eu cette première déclaration de M. Abdelmajid Tebboune, une fois élu dans sa conférence de presse. Il a dit, importer oui, mais profiter pour des transferts illicites via le commerce extérieur, non, c'est illicite. Est-ce qu'on peut considérer qu'il a déjà tracé la ligne ? Je pense que oui, il a déjà tracé la ligne, mais je pense qu'il a raison. S'attaquer aujourd'hui à cette question d'éthique, parce qu'aujourd'hui on se détruit. Et c'est là où il y a le plus gros des transferts et de la corruption également. Oui, parce qu'on ne produit pas beaucoup. Notre tissu industriel n'a pas été réellement développé. On a avant-tangé l'importation de très immense de la production. L'acte d'importer était très très facile. Vous savez, l'acte d'importer est très facile. Les gens gagnaient de l'argent. Pourquoi je vais aller mettre une usine quand je vais gagner ça sur six mois d'importation ? Vous avez des fois des producteurs qui sont à la fois importateurs. Est-ce qu'il faut mettre en face ce type de discotonou économique ? Mais encore une fois, ce n'est pas tout le monde qui a fait de la surfacturation. Il y a des gens aujourd'hui, il y a des familles, il y a des entrepreneurs qui sont éthiques. Mais parlons d'éthique, mais il faut être très très strict sur ce côté-là. Parce que là, on parle réellement de souveraineté. Nous, au sein du forum, on a parlé de ça. On parlait de RSE et d'éthique. Et on a mis même une charte d'éthique pour le membre qui va être signée par le membre. dans lequel on parle de surfacturation et ces engagements-là. Il faut faire la différence entre ceux qui veulent et ceux qui travaillent honnêtement ? Bien sûr. Non, complètement. Ça, il faut, moi, je pense, le mettre en avant. Et surtout pas ne pas diaboliser aujourd'hui le privé. Le privé, on n'a pas vu un pays dans le monde qui s'est développé sans un tissu économique privé. C'est pas... Quand on revient sur les entreprises publiques, on peut faire le bilan aujourd'hui d'une manière courageuse. Les entreprises publiques, est-ce qu'elles ont donné des dividendes à l'État les dix dernières années ? On aimerait bien connaître ces entreprises-là qui ont distribué des dividendes à l'État. Mais dans tous les pays du monde, c'est le privé qui était la locomotive. Mais le privé honnête, le privé qui travaille, le privé qui défend, le privé qui croit en la création de richesses réelles. Pas uniquement importer et revendre des pacotis ici en Algérie. Alors, la plupart des entreprises, c'est les questions des auditeurs, ces vingt dernières années, ont cherché à profiter des avantages parafiscaux ou autres pour se lancer dans un secteur, ou si le gain est facile, s'en maîtrise des coûts en amont. Bref, des commerçants, automobiles, minoterie, cimenterie. Or, un entrepreneur qui cherche des opportunités d'affaires rentables, et si le business plan est bon, il n'a pas à attendre l'État. On n'a pas besoin d'attendre l'État quand on veut investir. Oui, mais ça c'est faux. Ça c'est faux parce qu'en fait, c'est la volonté politique qui décide tout. Vous savez, réellement, le créateur de richesses est l'acteur économique, mais c'est la volonté politique qui décide de ça. Quand on a décidé d'aller vers le CKD-SKD, avant on n'avait pas d'entreprise qui faisait ça. Mais parce que l'État a décidé à travers les agréments, les avantages, que les gens en sont partis. Encore une fois, il faut faire la différence de ceux qui ont investi réellement, et ceux qui étaient uniquement opportunistes, à savoir, ils prennent, ils trouvent réellement une brèche pour aller faire une saignée en devise et récupérer. Même les acteurs économiques actuels, même étrangers, ceux qui sont en train de dire, il faut réellement se poser la question sur leur rentabilité, sur leur impact, sur la création de richesses en Algérie. On n'en a pas vu grand-chose. On parle toujours de montage. Quand on voit les autres pays voisins, comment ils ont développé ce secteur-là, et on peut tant, parce qu'il y avait une volonté, il y avait une vision. Je pense que les deux, que ce soit du côté politique, à savoir, les pouvoirs publics sont complètement responsables aussi de ce qui est arrivé. Mais aujourd'hui, les acteurs économiques, ceux qui ont failli, bien entendu. Mais quand on voit le CKD sur la téléphonie mobile, on n'avait pas, les gens sont partis, ils ont pris leur courage à deux mains, ils ont investi de grands investissements. Et après, du jour au lendemain, finalement, ils ont décidé de leur geler complètement leur activité. Alors, vous avez déclaré tout à l'heure, M. Mohamed Samy Aghili, qu'il faut détacher l'économie du politique. Est-ce qu'il faudrait plutôt faire le contraire, détacher plutôt l'argent du politique ? Complètement. Il faut assainir tout ça. Parce que l'économie et la politique sont intimement liés. Non, mais nous, je vous dis, nous, encore une fois, nous, au sein du forum, on a mis ça comme ligne rouge, l'engagement à politique. On l'a fait, et je suis hyper content parce qu'on l'a... Vous êtes à politique actuellement ? On est complètement à politique. Vous ne faites pas de la politique, là, maintenant ? Non, je ne fais pas de politique. On ne fait pas de politique parce qu'on fait des propositions réelles pour l'économie du pays. Mais faire de la politique, c'est qu'on a une couleur politique. Au sein du forum, on est à politique. Quand on fait ce genre de propositions, on est dans notre rôle. Rappelez-vous que le forum, c'est une force de propositions. Et juste pour rappel, il faut faire... J'aime bien le mot « hérac ». Il faut faire le hérac au niveau aussi de l'administration et de la bureaucratie. Nous, on l'a fait au sein du forum au mois de juin. On a transformé le forum. Aujourd'hui, on a une super équipe qui travaille saine, qui est complètement engagée pour le pays. Mais il faut faire aussi un grand hérac au niveau de la bureaucratie, de l'administration. Mais vous étiez au hérac. Bien sûr, j'étais au hérac. Mais ça, ça m'appartient à moi. Je n'ai pas engagé l'organisation dans ça. On ne fait pas de politique sur ça. Et j'y crois. Je crois toujours qu'il faut réellement un changement. C'est pour ça qu'on a marché, que les gens sont marchés. Mais le hérac appartient. C'est une décision personnelle pour tout un chacun. Vous savez, au sein du forum, il y a eu récemment une compagnie électorale. Il y avait des membres de chez nous qui étaient politisés. Mais ils le faisaient en dehors du forum. En aucun moment, ils n'ont utilisé le nom du forum, le moyen du forum, le cautionnant du forum et surtout les moyens du forum. Alors, à la place du moratoire, on pourrait se contenter de décaler les échéances sans avoir à subir les pénalités de retard qui sont très lourdes aujourd'hui. Par rapport à la proposition que vous avez formulée. Non, mais en fait... Rapidement, M. Aigli, quand ça pose beaucoup de questions. Le moratoire, le moratoire, moi je pense que c'est une des propositions. Mais je peux en vous en parler pendant une heure sur ça. Mais c'est un pas. Mais ce n'est pas la solution. Mais c'est déjà un pas d'urgence. Arrêtez que cette pression, je dirais, stérile pour le moment qui n'apporte rien du tout. Il faudra un vrai patriotisme économique. C'est le plus grand défi des entrepreneurs aujourd'hui. Qui s'associent tous pour un peu relancer l'économie. C'est important. C'est important. Moi je pense que ça revient à l'engagement de chacun. Mais il faut réveiller ce patriotisme. On l'a vu, vous savez, les Algériens, quand ils ont décidé d'être rassemblés, ils ont été rassemblés. Il n'y avait aucune couleur dedans. Il n'y avait aucun régionalisme. Il n'y avait aucun diplômé, pas diplômé, riche, pauvre. Il y avait ça. Les gens ont dit qu'on voulait un changement. Et ça a marché. On a donné une très bonne image dans le monde. Je pense qu'il faut rester à la hauteur de cet engagement-là et de cette population-là. Être patriotique. Je pense que l'Algérie est patriotique, mais bien sûr, il faudrait qu'il ait cette confiance pour aller encore plus à l'avant. Alors pourquoi le FCO occupe toujours les locaux de M. Ali Haddad alors qu'on parle de rupture avec l'ancienne équipe ? Non, mais on va changer parce qu'en fait, il y avait un contrat, malheureusement, qui était là, un contrat de location. Mais on a engagé le processus de déménagement. Mais vous savez, encore, on paye aussi notre location. Rien n'est gratuit. Parce que même si on n'occupe pas de locaux, c'est une location qui paye tout à fait. Est-ce qu'il faut aussi un partage équitable de la richesse à travers tout le territoire national ? Ce ne peut pas se concentrer les investissements uniquement dans une localité, dans une région, au détriment d'une autre ? Investir partout à travers le pays ? Oui, investir partout, mais par eux. Au sud, nord, est, ouest. Vous n'allez pas parler d'aquaculture à Wurgla, ou aquaculture dans le sud, ou faire des barrages, ou faire une industrie maritime ? Mais il y a de l'aquaculture à Wurgla, avec des Coréens. Je suis d'accord, ce n'est pas le bon exemple. Parce qu'il y a de l'eau. Mais peut-être ne pas aller vers, mobiliser, aller dans des régions où il y a ces agricoles. Moi, je pense investir encore plus dans le développement de cette région, pour qu'elle soit une région d'excellence. Mais quand j'ai dit Wurgla, la pisciculture là-bas, effectivement, elle réussit, mais elle réussit sur une petite production. Aller faire réellement développer le tourisme dans des régions données, par rapport à l'actualité, par rapport aux poids des traditions en région, s'adapter. Moi, je pensais le maître mot là-bas. Mais surtout, bien sûr, il faut donner la possibilité à l'ensemble des régions, surtout promouvoir les régions où il n'y a pas beaucoup d'investissement. Alors, comment rétablir cette confiance déjà entre le citoyen et l'opérateur économique qui considère, le citoyen, que tous les opérateurs économiques sont des voleurs aujourd'hui, par rapport aux scandales qui sont en train d'éclater au grand jour ? Oui, mais ça, c'est malheureusement. De corruption. Ça, c'est malheureusement aussi... Il faut communiquer sur ça aujourd'hui. Des sommes colossales transférées dans nos véhicules vers le siège du FCE. C'est un procès d'intention. Non, non, mais ça, je... Ça a été dit dans une audience. Ça a été dit publiquement dans une audience. Non, mais ça, c'est faux. Encore une fois, nous revenons à des pratiques qui n'ont pas réussi à l'Algérie. Nous revenons à des pratiques qui, c'est des pratiques... Je n'oserais pas dire pratiques de... Je ne vais pas utiliser ce mot, mais c'est des pratiques qui, aujourd'hui, ne réussissent pas. Ils ne vont pas réussir à construire cette Algérie nouvelle. L'Algérie nouvelle, c'est faire la différence. Ceux qui travaillent, ceux qui en travaillent. Et surtout, appliquer la loi. On n'a pas vu l'application de la loi avant. Alors, il n'est pas normal aujourd'hui que les entreprises profitent de concessions gratuitement d'assiettes foncières. Comme mesure incitative, l'État devrait agir comme un acteur économique, et que non plus comme un pourvoyeur de richesses finit l'État de Providence. Non, mais je ne suis pas d'accord. Dans tous les pays ailleurs, vous partez... L'État est régulateur. Régulateur, mais dans les pays européens, aujourd'hui, il faut partir investir. On vous donne des bâtiments entiers à un euro symbolique pour aller créer de la richesse. Est-ce que l'État a quoi, l'État ? À part l'impôt et le foncier et tout ce qui est régulation et loi. Mais bien sûr qu'il faut mettre... L'accès au foncier doit être un accès équitable. Vous savez, nous, on s'est penché sur un grand chantier qui est un livre blanc qu'on doit remettre au président et à la prochaine gouvernance. On a mis en place, il y a quelques jours, un comité ad hoc autour d'experts, chefs d'entreprise de toutes les régions du pays. On va faire sortir un document dans lequel on parle longuement sur le foncier et comment avoir réellement accès. Vous savez, le foncier, réellement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va couper cette terre, on va la mettre dans un bâton et on va la vendre. Elle appartiendra toujours à l'État. C'est une, pour rappel, une concession. Une location, c'est une location. On est toujours locataire et non pas propriétaire. Même la question de l'accès à la propriété doit être posée. Quand on finit l'investissement, il n'est pas normal qu'on reste uniquement dans des concessions et non pas accéder à la propriété. Alors, les chefs d'entreprise que nous sommes ont besoin d'écoute et de soutien car nous portons des fardeaux très lourds qui sont souvent incompris de la population, apprenons à communiquer entre nous pour surmonter cette situation. Le fardeau, c'est bien sûr nourrir des familles entières. C'est la création d'emplois et de richesses. Je pense que c'est le gros chantier qui attend le prochain président. Et là, il faut vraiment le soutenir dans cette action-là pour rassembler, pour enlever cette haine entre les gens qui ne comprennent pas. Ça crée de la haine pour eux, tous les chefs d'entreprise et des voleurs. Les chefs d'entreprise aujourd'hui, celui qui a volé encore une fois, doit payer. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui se battent au quotidien pour maintenir leurs salariés. Allons-nous réellement les traiter de malhonnêtes alors qu'ils se battent pour maintenir leurs salaires ? Alors c'est une situation économique catastrophique. Moi, je pense que c'est des gens à glorifier, c'est des gens à féliciter, à mettre en avant. Mais on ne peut pas encore une fois faire un jugement. On était mal gouverné pendant 20 ans. Ça fait des 40 millions d'Algériens, des gens qui étaient pro-Botefrika et pro-l'ancien système. Alors on peut aussi peut-être porter ce jugement. Encore une fois, ne faisons pas de jugement généraliste sur l'ensemble de la population. Le maître mot, c'est l'union, rassemblement, avoir un cœur blanc. Construire un pays sur de nouveaux réflexes, ne pas juger. Ceux qui réussissent, il faut les mettre en avant, les féliciter. Mais ceux qui n'ont pas réussi, ceux qui font une concurrence déloyale, qui profitent de ces rapprochements. J'espère qu'on ne va plus revivre ça et avoir réellement une éthique, une concurrence loyale. Et surtout un président qui va être réellement une vision de rassemblement, d'union et aller de l'avant. Alors les oligarques algériens se sont tous enrichis avec l'argent des banques. Donc les banques, complètement aujourd'hui ruinées parce qu'elles accordaient des crédits sans, bien sûr, en contrepartie de garantie. Ben écoutez, ceux réellement qui n'ont pas appliqué les règles prudentielles de la banque, encore une fois, à un certain moment, doivent répondre à ça. Ils sont jugés. Mais encore une fois, ne faisons pas de jugement. Moi, je pense que le gros travail qui nous attend tous comme on est, c'est réellement créer cette union et rassemblement et ne pas rétablir la confiance. Qu'on soit réellement algériens entre nous et avoir un but ensemble, construire. Nous avons un chef aujourd'hui. Il faut réellement lui donner le temps d'aller nous donner cette confiance et nous expliquer clairement qu'il va réellement être à la hauteur de ce qui a été demandé par la population. Il faut le soutenir jusqu'à, bien sûr, preuve du contraire. Une stratégie, une vision à horizon 2030, 2040, 2050, c'est nécessaire aujourd'hui ? C'est indispensable. Le programme quinquennat, c'est des programmes qui ont prouvé leur échec. Travaille sur 5 ans, 5 ans, c'est très peu. Vous avez un quinquennat, un président qui vient d'être installé. S'il veut changer la constitution, s'il veut mettre des réformes, s'il veut faire des lois, prêter des lois, faire des notes, faire des textes d'application. Mais ma foi, il lui faut un mandat pour uniquement me faire ça. Ce que c'est pour ça, aller vite, mettre les priorités et aller très, très vite. On va tout droit vers une crise économique et bien sûr qui impliquera une crise sociale si on ne prend pas des mesures d'urgence dans l'immédiat. Quand on parle de crise sociale, c'est-à-dire le chômage, c'est ça ? Oui, crise sociale. Après, tout ça n'impacte sur l'économie en général. La crise économique 2021-2022, elle est certaine. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est tout l'expert du monde qui le disait. C'est une crise mondiale. Nous, on n'est pas préparés pour subir cette crise-là. Mais par contre, s'il y a des mesures d'urgence, de la confiance que la machine se rétablisse, l'avantage de l'Algérie, c'est une terre d'opportunités. Les gens, les étrangers, quand on a la chance de les rencontrer, ils nous disent que vous êtes des aveugles. Vous avez l'argent qui est sur les trottoirs, vous ne le voyez pas. Parce que là, ils font référence à l'opportunité. Et j'espère qu'on va être réellement à la hauteur de ce que ce peuple-là attend. Nous tous, chefs d'économie, chefs d'entreprise, nous croyons réellement qu'on peut être l'Asie, encore une fois, la Chine africaine. On peut s'en sortir avec de la volonté. Bien sûr, en repoussant les manches, en travaillant. Moi, je crois dur comme fer. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Le pays, aujourd'hui, c'est un pays qui est réellement d'opportunités. On va réussir à condition, bien entendu, qu'il y ait la confiance et qu'on soit bien gouverné, encore une fois. La régulation est un frein à l'innovation. Quel est votre point de vue ? Rapidement. Oui, oui, oui. Il faut aller... Non, l'innovation aujourd'hui, la recherche et le développement, c'est un axe réel de développement. Il faut le mettre en avant. Et surtout, les entreprises qui font de la recherche et le développement, il faut encore leur donner un statut spécial. Il n'est pas normal que ceux qui sont dans l'innovation, la création des métiers de demain et la richesse qui emploient énormément de jeunes soient mis au même pied d'égalité que l'ensemble des entreprises. Encore une fois, on a un beau pays, il faut le préserver. Il faut aller de l'avant, il faut créer de la richesse et aller tout de suite pour être le champion réellement africain à la hauteur du potentiel du pays. Alors, 30 secondes pour cette question. Il faut dissoudre le FCE qui a acquis une mauvaise réputation par rapport à sa mauvaise gouvernance. Non, c'est faux, bien sûr. Dissoudre, ça, c'est des solutions faciles. Le courage impose d'aller changer les choses et aller de l'avant. Ça, c'est des solutions faciles. Quand il y a un accident sur l'autoroute, est-ce qu'on va bloquer toute l'autoroute ? Non. Il y a eu des gens qui sont responsables, qui doivent payer, mais chacun est comptable de ses actes. Moi, je suis comptable des miens envers les membres et envers de la communauté sur l'éthique du forum aujourd'hui qui a changé. C'est une nouvelle. On a fait notre hirac au forum. Rappelez-vous de ça. Monsieur Mohamed Samy Agli, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin. Merci beaucoup. Je rappelle bien sûr aux auditeurs que vous avez bien sûr mis en place un document que vous avez remis au Premier ministre et qui sera examiné prochainement les mesures d'urgence pour la sauvegarde des entreprises et la promotion des nouvelles activités. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada